Hey ! Salut tout le monde, c'est Pascal Mal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour un unboxing de la PS4 Pro qui est sortie le 10 novembre. Aujourd'hui, nous sommes samedi et j'ai réussi à m'en procurer une. Je vous explique un petit peu, j'ai appelé Micromania puisque je suis allé la chercher là-bas et j'en aurais demandé s'il y avait possibilité de la précommander puisque tous les stocks sont partis. C'était vraiment que pour ceux qui l'avaient précommandé, qui pouvaient en avoir une. Ils en recevaient 3 samedis, donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. Et j'ai réussi à m'en procurer une, donc ça fait plaisir. Donc j'avais un petit peu attendu, je ne l'ai pas acheté day one, day one, même si je l'ai acheté deux jours après. Je voulais vraiment attendre un petit peu les avis de la communauté pour voir ce qu'elle donnait. Donc on va faire un unboxing global sur la console, la manette, etc. Et puis je la comparerai avec mon ancienne PS4 que je n'ai pas revendue parce que c'est l'édition collector Batman et que je ne revendrai jamais ma PS4 Batman, tout simplement. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, etc. On va faire juste un petit tour aussi du côté des branchements, etc. Et puis voilà, c'est tout simplement. Donc on a une énorme boîte qui est un petit peu plus large et un petit peu plus grosse que celle de la PS4 actuelle. On a tout ce qu'il y a dans le bundle, un bundle classique, les écouteurs un peu pourris de la PS4, câble HDMI. L'alimentation qui a changé, c'est la même alimentation qu'un PC ou que la première version de la Xbox One, par exemple. La PS4 et la manette. La nouvelle DualShock qui est déjà sortie il n'y a pas très longtemps puisqu'elle est disponible dans la PS4 Slim. Donc une nouvelle des DualShock avec une lightbar, etc. Elle a été refait. Je suis vraiment apprécié de voir ce qu'elle donne parce que les gâchettes ont été refaites, etc. On a les jeux. Voilà. Donc vraiment, c'est un bundle extrêmement simple. On n'a pas de jeux offerts pour l'instant, en tout cas avec la PS4 Pro. C'est vraiment juste la PS4. Et voilà. Elle a fait 1TB. Donc actuellement, sur la PS4, moi, j'ai 2TB. J'ai changé le disque dur de base de 500Go pour un 2TB, semi-SSD. Et bon, là, je vais repartir sur du 1TB puisque je n'ai pas trop envie de changer. J'ai une connexion plutôt pourrie, donc je vais télécharger de mon ancienne PS4 à celle-ci en câble Ethernet. Mais je verrai par la suite si je change ou pas. Donc on va ouvrir ça en mode au calme. Ça pèse 1 tonne. Elle a fait 3,3 kg, je crois, contre 3,4 pour la PS4. Donc c'est 1 kg de plus. Donc c'est vraiment bon. Ah ouais, putain. C'est un putain de lourd, les potes. Hop, en mode au calme. Donc elle est garantie 4 ans pour ma part. 4 ans, c'est vraiment cool. La vidéo, normalement, est en 60 FPS. Si le rendu arrive à suivre derrière, donc ça, c'est bien. Première fois que je fais un unboxing à 60 FPS. Donc on a tous les trucs, etc., etc. Les trucs qu'on s'en fout, les papiers, voilà. Mais je vous montre quand même un minimum. Hop, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je suis désolé s'il y a plein de bruit, parasites, etc. C'est le carton qui grince. Je suis vraiment pressé de voir ce cas-là. On va dire qu'à la présentation, je n'étais pas trop emballé. C'est vrai que je trouvais la PS4 actuelle beaucoup plus belle. Et c'est vrai que les gens sont plutôt assez partagés sur la beauté de cette PS4. tout simplement, enfin, sur la tête qu'elle est là. Voilà, en mode calme. Il n'y a plus rien dans la boîte, au cas où. Voilà, elle est là. Elle pèse une tonne. Alors, et moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, j'avais eu un peu de mal. Comme la PS4 Steam, que je trouvais vraiment pas belle au tout début. Et je dois dire que, bah, franchement, je la trouve plutôt sympa. Franchement, quand je l'ai vue, en réfléchissant un petit peu, je la trouve vraiment belle, cette nouvelle PS4. Donc voilà, le carton d'alimentation, pour ceux qui connaissent l'ancien, c'est beaucoup plus gros. C'est vraiment la taille d'une ligne de PC, sauf qu'il n'y a pas la troisième proche. Ici, il n'y en a que deux. Donc voilà, vraiment une grosse alimentation avec une grosse prise. Câble HDMI, le même qu'on a dans la PS4 classique. C'est exactement le même. Les vieux écouteurs infâmes, voilà. Mais ça fait le taf, quand on n'a que ça. Et un câble pour recharger la manette. Voici la nouvelle DualShock 4, n'est-ce pas ? Alors, voyons voir. Alors, j'ai l'ancienne DualShock aussi ici. Donc c'est la DualShock édition Batman. J'ai même mis un petit sticker, c'est tout. Bien la classe. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Les boutons sont gris. Bon, ça, je le savais déjà, mais peut-être pas vous. Mais tout ce qui est gâchette, etc., c'est gris maintenant. Enfin, gris foncé. Je ne sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte. Mais par rapport à... Voilà, vous pouvez bien vous rendre compte. C'est gris, ce n'est pas noir comme sur l'ancien modèle. La petite Lightbar qui est invisible. Bah, là, là, qui est un... Qu'on ne voit vraiment pas. À peine. Juste là, on voit un peu. Mais, ouais, on ne la verra que quand ça lumera. Au niveau du grip, ça reste la même chose. Gâchette. Ouais, bon, bah, je croyais que les gâchettes étaient un petit peu plus smooth. Donc, ce qu'on m'avait dit. Les Joysticks. Les Joysticks, ce n'est pas très bien la même texture. On dirait que c'est beaucoup plus caoshooter, je trouve. Ouais, les gâchettes, c'est à peu près la même chose. Je trouve que ça... Elles sont peut-être un petit peu moins souples que celles de base. Je ne sais pas. Apparemment, ça a été un petit peu refait. Voilà, une manette plutôt classique, vraiment. Donc, voilà, ça reste la même chose. Il n'y a vraiment pas de grosses avancées non plus. On va passer au cœur de cette vidéo. La PS4 Pro, que je n'ai jamais vue en vrai. Oh my God. Déjà, ça, c'est excellent. Bon, je le savais, bien entendu. J'ai regardé quelques unboxings. Tout ce qui est patin en caoutchouc à l'arrière, c'est les signes croix, rond et triangle et carré, par contre. Donc, c'est stylé. Voilà, c'est un petit effet de design. C'est pas mal. Avec le petit logo en noir laqué. Donc, franchement, plutôt propre. Donc, voilà la bête. Vraiment belle, vraiment belle. Très sobre. À pèse une automne, je vais vous chercher le pratendu. Je suis en train de peiner ma race. Voilà. Vraiment, vraiment propre. Je vais la mettre tranquillement ici. On va verrer tout ça. Là, on est bien. Franchement, elle est badass. Elle est vraiment badass. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le socle n'est pas vendu avec. Par rapport à Xbox qui vendent le socle avec. Moi, j'avais acheté celle pour ma PS4. On l'achète à part chez Sony. Et ouais, avec la Xbox One S, on a le socle vendu avec. Mais c'est un petit peu dommage parce que sur la photo, sur le bundle, il montre le socle. On a bien entendu, c'est précisé qu'il ne l'est pas vendu avec. Mais c'est un petit peu dommage. Franchement, elle n'est pas plus grosse. Il n'y a pas un énorme écart de différence quand on les pose comme ça. Les gars, c'est vraiment la même chose. Je vais prendre la caméra tranquillement pour bien vous montrer. Je vais essayer de ne pas te ronger. C'est si franchement... Avec le socle, elle fait la même taille niveau hauteur. Je vois... Enfin, c'est à peu près un centimètre de ce que j'ai pu voir. C'est à peu près un centimètre. Après, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus large. Mais vraiment, pas tant que ça. Il y a vraiment très très peu de différence. Le logo PlayStation, pardon, qui est de la même couleur que l'ancien logo. Sur l'ancienne PS4, qui est vraiment... Qui est miroir. Franchement cool. Les grosses aérations sur le Teco. Vous ne pouvez pas bien voir, mais il y a marqué Bluré, etc. Comme sur l'ancienne PS4. Je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait. Mais sur le côté, vous ne pouvez voir que dalle. Là, normalement, vous voyez la croix. Le triangle vite fait, le carré. Il y a le rond au milieu. Et il y a un trou dans le rond. On aurait limite une prise de jack. Donc, un peu bizarre. À l'arrière, on a les mêmes ports qu'on a sur la PS4. Sauf que le port d'alimentation est beaucoup plus gros. Et on a aussi un port USB qui est rajouté. Qu'on n'a pas sur la première PS4. Et on a toujours deux sur la façade. Donc, on a trois ports USB. Ça fait plaise. Je vérifie, mais normalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas derrière la PS4. Il y en a derrière la Xbox One, mais il n'y en a pas derrière la PS4. Donc, non, franchement, elle est vraiment cool. Vraiment propre. Moi, je trouve, franchement, au niveau design, elle est propre. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est pour changer le disque dur. Donc, normalement, on enlève la petite languette là. On enlève le petit socle. Et il y a une petite vis avec le logo de PlayStation. Avec les logos triangle, croix, rond et carré. Qui s'enlève. Et après, on a juste à changer le disque dur qui est en SATA 3. Et c'est un peu plus rapide que le SATA 2 de la PS4 actuelle. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Je ne sais pas si vous entendez. Normalement, ça fait pas mal de bruit. J'aimerais bien enlever le socle de ma PS4. Pour voir un petit peu au niveau de l'argeur. Ouais, franchement, c'est la même. C'est vraiment... Il y a 2 mm de différence niveau hauteur. Et franchement, niveau... C'est vraiment... Ce serait vraiment chipoté. Après, on va dire que l'arrière de la PS4, quand même, ça fait ultra badass. C'est vraiment réacteur et tout. Bon, après, on ne va pas regarder l'arrière non plus. Mais franchement, cool. Donc, à voir ce que ça donne. Je ferai des vidéos, etc. Enfin, je vous dirai mon ressenti dans les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Mais non, franchement, cool. Franchement, cool. J'ai oublié de préciser, mais la light bar... Parce qu'avant, elle était sur la tranche de la console, comme ça. La petite light bar qu'on peut retrouver sur la PS4, qui est ici. Voilà. Là, elle est devant. Elle est quelque part, soit ici, soit là. Je vais aller sur la console. Ouais, voilà. Elle est là. Donc, voilà. Les boutons power et éject, aussi, c'est pas tactile. C'est plus tactile. C'est pas mal, parce que... C'est vrai que c'est assez bizarre, les wittos tactiles, sur la PS4. Genre, ça marche à chaque fois, mais on a toujours l'impression que ça n'a pas marché. Je ne sais pas comment dire. C'est assez bizarre. Là, je préfère... Ça appuie. C'est pas mal. Je préfère. Genre, c'est un peu... Ouais, ça n'a pas des masses, mais... Non, mais ça clique bien. Ça clique bien. Donc, je préfère quand ça clique comme ça. C'est vraiment cool. Je ne vais pas parler de la polémique. Il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K, etc. C'est un choix de Sony. D'après eux, 85% de leurs utilisateurs utilisent Netflix, etc. Et en fait, les 15 autres pourcents... En fait, il n'y a que 15% d'utilisateurs de PS4 qui regardent des DVD avec support. Et les 85 autres ne regardent que des vidéos en streaming. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de ne pas investir dans leur console un lecteur Blu-ray 4K. Donc, c'est leur choix. Moi, personnellement, je n'ai pas de télé 4K pour l'instant. Donc, je ne vois pas trop l'utilité que ça m'aurait... Après, c'est toujours cool de l'avoir. Mais bon, pour l'instant, je n'en vois pas d'utilité. Donc, voilà. Tout simplement, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus. Mais franchement, c'est cool. Vous allez me dire aussi... Ah, tu n'as pas de télé 4K. À quoi ça sert que tu l'as acheté ? C'est vraiment pour avoir un boost de performance, voir ce que ça donne. Et par la suite, peut-être que j'achèterai un écran 4K, je verrai. Mais c'est vraiment pour avoir un boost de performance, un boost graphique. Parce que c'est surtout ça. Moi, je m'en fous un petit peu de la 4K. C'est juste de pouvoir jouer à mes jeux qui tournent en 30 FPS sur mon ancienne PS4. Pouvoir y jouer en 60 FPS sur celle-ci. Si, bien sûr, les mises à jour le permettent. Voilà, c'est vraiment pour ça que je l'ai prise. Donc franchement, vraiment belle. Moi, je la trouve franchement vraiment cool. Par rapport à l'autre, il n'y a pas d'énormes différences. Je trouve que ça reste vraiment dans la lignée de ce que fait PlayStation. Donc je suis plutôt assez ravi. Ouais, franchement, je suis plutôt assez ravi. Celle-ci, elle va vraiment me servir maintenant comme lecteur bleu, je pense. Celle-ci, vraiment, je la mets sur mon setup, etc. Donc j'espère vraiment que cet unboxing vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et le commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à télécharger tous mes jeux. Ça va mettre du temps, je pense. Donc voilà, j'espère vraiment que ce vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Salut tout le monde, tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501